et bien salut à toutes et à tous c'était adrien frocorp nous nous retrouvons sur star table encore une fois en fait je vous dis salut alors alors que j'ai tourné là le premier let's play tout à l'heure mais bon c'est pareil donc nous retournons sur star table car j'ai enfin terminé les pierres uniques même si ça a été plutôt rapide car je les ai commencé je crois il ya trois jours j'ai terminé aujourd'hui car j'avais fait une petite pause j'en faisais une ou deux par jour mais sans plus et en même pas 15 20 minutes j'ai terminé les autres donc franchement je vous conseille de les faire car franchement c'est super rapide ah bonjour lisa donc nous allons parler à lisa donc je vais vous dire ce qu'elle me dit donc salut adriane super de te voir ici linda devrait arriver d'un moment à l'autre je crois qu'elle a qu'elle n'a pas réussi à organiser la réunion avec frip les druides mais les druides mais elle veut nous parler et puis alex devrait déjà être ici normalement les informations que tu as récolté à propos de darko lors de ta dernière aventure au QG de darkor ont vraiment de quoi faire peur s'ils comptent vraiment emmener le quatrième général ce n'est pas bon du tout les actions de darkor et de monsieur sands sont atroces et maléfiques ça sent le bruit tout ça cependant nous sommes tous inquiets au sujet du pauvre justin puisqu'il n'est plus d'aucun intérêt au lieu de darko il est en danger j'ai bien peur de ne plus j'ai bien peur de ne plus avoir le temps d'agir nous devrions sûrement attend ce n'est pas linda là bas est-ce qu'elle va arriver en glissant ou pas non elle arrive en gros le point ça c'est la let's play là où elle arrivait en glissant alors vous imaginez pas le fun que j'ai vu quand j'ai le fourrure que j'ai vu quand j'ai dans la lamotte constipé quoi contente de vous voir contente de voir que vous êtes toutes les deux là on doit discuter ouais et puis alex elle arrive quand comment ça c'est mais comment ça s'est passé chez frippe qu'est-il arrivé nous ne pouvons pas organiser une réunion avec frippe et les autres pour l'instant frippe court dans tous les sens il est occupé à ses affaires dans les dans les engrenages magiques de l'univers ou un truc genre nous devons nous dépêcher pour sauver année justin il faut agir tout de suite anne qui est peut-être déjà emprisonné à pandoria a entendu suffisamment longtemps mais pour la sauver nous avons besoin de la de l'aval de frippe on ne pourra jamais entrer dans pandoria seul ou sans les détruits cela dit on pourrait sauver justin de son sort quelque peu lugubre mais même s'il n'est pas exactement notre meilleur ami j'espère simplement qu'il n'est pas trop tard nous pouvons encore agir usa ce n'est pas en persécutant pour nous résoudra le problème mais je pense que l'heure est venue pour nous de prendre les choses en main et d'essayer de sauver justin qui le veuille ou non ne serait ce que pour ce pauvre thomas mourland exact allons donc le sauver nous n'avons pas une minute à perdre ça fait déjà si longtemps pas d'attendre un jour ou deux ne fera pas rendre différence mais anne restera deuxième sur notre liste ouais mais et alex vous la zappé alors on est d'accord tâchons de partir dès que possible dès qu'alex montre le bout de son nez ah voilà j'ai cru qu'il avait oublié j'étais en mode ok je vais parler à l'internité puisqu'on attend déjà alex j'ai une chose un peu étrange à te dire à qu'est ce que c'est comme tu le sais grâce au pouvoir du cercle de la lune je reçois des visions et elles sont souvent difficiles à interpréter mais cette fois ci ça paraissait vraiment important et si clair ce n'est pas pour t'inquiéter mais je pense que nous sommes sur le point d'embarquer pour une aventure que j'ai vu dans l'une de mes visions dans une de mes prémunitions une vision du futur mais je ne comprends pas peut-être que toi tu sais quelque chose adrien une vision tu peux m'expliquer de quoi il s'agit c'est une vision de toi adrien et de ton cheval le premier cheval que tu as reçu et celui que je monte super belle je n'ai pas tellement compris ce que j'ai vu dans la prémonition mais c'était vraiment étrange j'ai essayé de la saisir mais c'était surtout très déconcertant quoi il va faire un bel et pack and fly ça je le sais merci qu'est ce que tu as vu dans la vision linda c'est difficile à expliquer c'était comme si toi adrien tu n'avais pas super belle avec toi pour cette même aventure pour laquelle nous avons bar nous avons con à présent comme si tu visivais bizarrement une sorte de fin du monde à ou plus précisément indienne tu tomberas du haut du rebord du monde la fin du monde tu te rares tu me rappelle frip linda tu te rends compte de ça crois moi lisa la fin du monde ou plutôt tomber du haut du rebord du monde la vision était nébuleuse sombre et effrayante tout était si quoi qu'il en soit le lieu semble bel et bien se trouver sur la plateforme pétrolière de dark or et ben je n'en sais pas plus mais de toute évidence adrien tu ferais bien de faire en sorte que super belle t'accompagne à l'heure de la mission de sauvetage peut-être que ton cheval peut te sauver d'une mort certaine ok vision pas hélas les prémonitions de linda sont avérés et se sont avérés correct dans le passé ah ah d'accord j'ignore si nous si nous voulons prendre le risque de découvrir ce qui peut se passer ce qui peut arriver ce qui pourrait arriver j'ai du mal à lire excusez moi c'est déjà un peu plus long que tout à l'heure par contre j'ai une vue bizarre maintenant dans le ciel parfois je vois des cercles devraient une sorte de tourbillon dans ce cas on est sur la longueur d'onde mais dis moi où est alex on sait pas eh ben nous allons sauver maintenant juste à maintenant puis anne quoi qu'il arrive et avec ou sans l'aide de frites et des duides et des duides et des druides mais alex devrait être là elle aussi quelqu'un a entendu quoi que ce soit nous pouvons préparer notre plein une fois qu'elle sera arrivée mais là quand un devienne petit demanda ton ami le timonier du large de perche de cap ouest c'est aussi peut nous amener toutes et 4 que j'ai d'accord on se retrouve là bas plus tard je viens de près à l'expérience devrait pouvoir arriver entre temps oh putain faut que j'aille à golden bon on se retrouve à golden à tout de suite bon finalement j'ai décidé de pas me taper la roue toute seule sans vous donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop monologue trop trop solo tu vois enfin tu vois si tu es ça derrière ton écran donc ce que je vais faire c'est parler 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 donc déjà ce que je veux dire mon avis par rapport aux nouvelles missions je trouve qu'elles sont bien sauf que malheureusement la plupart sont assez courtes comme tout à l'heure j'ai tourné j'aime quand ça bug donc désolé mon jeu s'est coupé tout seul en mode balek donc je disais donc ouais c'est je trouve que c'est pas mal sauf que je trouve qu'elles sont assez courtes pour certaines comme tout à l'heure quand j'ai été amicale avec le club avec le avec le cercle de l'éclair j'ai eu une mission qui durait même pas deux minutes quoi là encore ça va c'est une mission assez longue par exemple voilà faut que j'aille jusqu'à golden il quoi faut vraiment faire quoi je trouve que c'est plutôt pas mal j'aime bien ce système de quête mais la quête qui attendait le plus c'est celle là on va en pandoria c'est qui vient d'arriver aujourd'hui aujourd'hui je dis aujourd'hui parce que pour moi je tourne le 9 donc voilà le 9 août donc voilà et ce que j'aime le plus dans ces quêtes c'est qu'il nous faut découvrir de nouveaux personnages qu'il nous faut découvrir aussi un nouveau système de jeu par exemple le fait que notre cheval va bientôt pouvoir voler et le fait qu'on va découvrir une nouvelle map là où il ya les raies montants qui volent aussi un petit frison ouais donc franchement j'aime bien donc on va bientôt arriver village de pêche du cap ouest mais ce qui est chiant c'est qu'on va faire des longs trajets voilà d'accord et puis ces eaux sont délicates à naviguer à cette période de l'année j'essaierai toujours des td mais quatre personnes accompagnées de leurs chevaux ça va c'est simplement trop pour mon petit bateau je suis désolé adrien il peut pas capitaine bruce ou oui il peut certainement td toutefois je ne sais pas où il est à l'heure actuelle et je doute qu'ils soient partis en mer dans un temps pareil ou peut-être c'est exactement ce qu'il a fait je dois reposer la question aux marins aux matelots au port et en ville peut-être que eux sauront où ils sauront où le capitaine oh punaise ça y en a un qui est pas loin on a déjà posé la question à ceux là bonjour je ne connais pas ok ça fait une paille que je n'ai pas vu je sais je suis très poli s'il a décidé de se faire la malle une mission aussi importante je le tue c'est clair il n'est pas parti en mer celui bouc en dépit de ce temps si prévisible toi tu connais la réponse si je le connais il est sûrement en mer occupé à défier mère nature mais qui me fait ça lui en fait je peux me dire ça après non mais tu fais chier par la lumière des donnes que les dieux des intrépides lui viennent en aide le capitaine bruce oui je pense de porte dérouillé à merci capitaine bruce est parti à quelques jours de cela pour transporter des chevaux qui avait été abandonnés sur l'île aux chevaux ils étaient censés libérer à différentes étapes dans leur vie mais le mauvais temps en mer a ralenti tout à fait cherche quelqu'un qui pourrait peut-être qui pourrait vous emmener toi et tes amis à la plateforme pétrolaire d'accord dont je doute qu'un tel marin existe très franchement le temps est trop imprévisible en mer à cette période de l'année il faudrait une barge robuste ou un pétrolier pour séduire de telles vagues il n'y a que capitaine bruce qui est assez téméraire pour partir de telles conditions mais demande donc aux marins peut-être qu'ils ont il y a un ou deux capitaines suffisamment prudent mais j'en doute on va poser la question aux autres marins oh putain tu fais chier je vais me taper toute la route pour les marins et là d'un coup non mais évidemment faut que je recommence ah ah tu rigoles je n'embarque jamais sur ces eaux là volontairement pas cette période de l'année mais vous faites chier bande de trouillards même moi je suis plus courageuse et même moi je ne sais pas de tout parler dis-moi que tu es courageux autour quand tu dis non mon ami hélas je n'écrirai pas ma vie et celle des autres pour un tel trajet tu fais chier et toi alors tu es un trouillard ou quoi tu me demandes tu me demandes bien de t'emmener jusqu'à la plateforme pétrolière peut-être que si j'avais une grande barge ou un navire du genre je le ferai mais ce n'est pas le cas lol non petite mousaïenne même moi je n'oserai pas aller en mer à l'instant si les barges de dark or semblent être les seuls bateaux capables de faire ce trajet tout l'année mais il est bien difficile d'embarquer sur ces navires là lol mais impossible ne veut pas dire enfin difficile ne veut pas dire impossible oui tout est possible avec un quart qui vous dit ah non toi et tes chers amis ferait mieux bien de rester en lieu sûr ici sur la terre ferme au tout du moins jusqu'à ce que le temps s'améliore quelque peu désolé allez va donc et dit à tes amis qu'une telle aventure ne pourra jamais décoller à cette période de l'année que ça nous repartir en mer bon bah c'est reparti pour un demi tour mais ce sont tous des trouillards ces marins c'est pas possible putain mais moi je risque ma vie pour le attendait jusqu'à ma vie pour sauver jorvik et eux comment qu'ils me remercient ah non désolé mais pas t'emmener fait chier à l'essai de sauver un mec est ce que vous comprenez ça putain ah c'est qui qui me contacte encore un ami assise coucou désolé les heures c'est juste que je suis stressé en fait en plus j'ai des problèmes d'écho hashtag merci free putain je déteste free en ce moment avant pourtant j'avais une connexion assez bonne et franchement j'adorais j'adorais jouer à starstable avec cette connexion mais là ma connexion part en cacahuètes donc ça fait déjà six minutes alors que la première partie de l'esprit que j'ai tourné ça faisait sept minutes ça va être un bon bon l'esprit là un peu comme les l'esprit de fiesta je pense à aller au fait n'hésitez pas à me dire aussi si des amis à vous qui sont intéressés par la parma mp s'il y en a ben n'hésitez pas à leur donner le lien pour qu'ils choisissent leur part on a examiné que la part 1 c'est l'intro j'ai joué j'ai voulu corriger cette erreur mais sauf que ben j'ai coupé de me zapper du coup vu que j'ai la flemme de tout retaper déjà que rien que pour préparer la mp je me suis mis à faire que des copiers collés je vous l'avoue j'avais tellement la flamme de faire autrement que j'ai fait des copiers collés et alors j'assume ses principales donc oui je vais vous expliquer ce qui me prend de me lancer dans des mp en fait déjà ça pourrait me permettre de m'améliorer pour mes montages vidéo donc tout ce qui est pour les let's play des bêtisiers les clips et même peut-être pouvoir faire des maîtres pour faire des parties de mp pour des gens d'ailleurs je vais peut-être je fais d'ailleurs je vais commencer à monter une pour leoni katspao donc n'est comme nous donc voilà c'était juste pour vous dire ça donc voilà en fait je fais je fais ça juste pour essayer de m'améliorer donc si vous dites que je veux ça pour pour avoir du succès et tout ça non non bien évidemment que non je ne ferai jamais enfin j'aimerais bien sûr je veux je voudrais avoir un peu plus abonné ça c'est sûr moi enfin bon après moi je m'en fous un petit peu tu fais vous voyez mais c'est vrai qu'avoir plus abonné ça pourrait me permettre de d'avoir encore plus envie d'améliorer c'est déjà que j'ai la flemme de alors rien que pour faire le tournage là le tournage de l'émission j'ai la flemme et pourtant je trouve que c'est des missions assez importantes enfin puisque c'est des missions principales je trouve que c'est assez important donc enfin bref je retenirai à faire mon speech tout à l'heure je vais continuer à lire quoi personne ne peut nous emmener à darkore eh ben non les conditions météorologiques sont trop incertaines à cette période de l'année nous voilà bien rendu en effet on doit y aller et maintenant qu'elle manque de peau de peau et alors comment allons-nous nous rendre à darkore le capitaine bruce est en mer aucun autre marin n'ose partir et on ne peut plus attendre et puis où est alex à la fin je commence à perdre patience cherche alex à la femme de marley oh non lisa tu as envoyé un texto à alex on doit préparer un nouveau plan pour nous rendre jusqu'au qg de darkore quand il se marre et que les barges de darkore ont ils vont toute l'année dans ce cas pourquoi ne pas essayer d'emprunter une barge de darkore à la plage moulante pour essayer d'aller jusqu'à la plateforme pétrolière oui c'est une bonne idée voler une barge des marins des spires de darkore devrait trop dur quand même si je suis en marchant jusqu'à la plage et je t'en ai coups d'oeil mais nous avons besoin d'alex où est elle lui envoie plusieurs textos il faut enquêter alex pourrait travail et dalle mais elle pourrait tout aussi bien être au point d'observation numéro 42 ou peut-être elle est allée à la ferme de marley pour enseigner l'équitation à sa mère ça nous fait trois options il faut trouver alex et vite nous avons pas une seconde à perdre elle entourera sur le plan que nous avons préparé pour voler la barge ou du moins je pense puisqu'elle ne répond pas et texto séparons nous je chevaucherai jusqu'à valet dalle pour voir c'est lié et toi linda et toi et linda vous irez au point d'observation numéro 42 adriane peut-être chevaucher jusqu'à la ferme de marley et voir si alex s'y trouve n'oublie pas si c'est qui trouve alex dans un premier doit informer les autres immédiatement on se retrouve à la plage de mourland près des barges dès qu'on aura trouvé à l'ex super on se verra à la plage de mourlante ça m'a avancé s'il vous plaît oui mais je m'en fais un petit peu de la cinématique là allez c'est parti ah oui et aussi dites moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur drago malfoy parce qu'en fait j'ai encore plein de photos de lui et je peux même trouver des vidéos de lui et puis même trouver des mini des petites vidéos que les gens ont fait et couper certaines parties pour prendre ah bah voilà ah bah en fait elle est juste là tu fais chier alex avec canette et adrienne tu y crois toi j'ai réussi à convaincre ma mère de reprendre l'équitation regarde là bas tu as la classe fait attention à tes jambes plus court sur les rênes maman plus court et tiens toi droite ma mère n'a pas chevauché depuis son enfant je suis fier qu'elle ait choisi de ce qu'elle a choisi de m'écouter et reprendre l'équitation j'espère qu'elle pourra bientôt chevaucher avec nous on s'amuserait tant je pense que maman a besoin de se concentrer sur les bonnes choses là dans la vie et au fait qu'est ce que tu fais ici adrienne l'ol depuis tout à l'heure on essaie de te contacter ah monsieur j'avais oublié qu'on avait une réunion aujourd'hui ça veut juste un oui pourquoi pas et une sorte de réunion avec frip n'a pas eu lieu ça m'étonne pas frip semble plus en plus perdu dans ses pensées et maintenant voilà que nous allons voler une barge haha c'est génial mais j'ai entendu dire que d'accord a augmenté le niveau de sécurité sur la plage nous verrons rien je vais revenir je vais venir à la plage pour vous aider dans quelques minutes je dois d'abord finir la leçon ici avec moi mais j'envoie un texto à lisa et linda tout de suite histoire de leur expliquer la situation oups j'ai raté beaucoup de messages par devant et je te rejoindrai plus tard à plus mais bien sûr plus tard pour toi ça veut dire quand demain putain c'est parti attendez deux secondes je coupe deux secondes on m'appelle sur skype